Éconoclastes tous les jours en direct sur Boursorama, l'info éco pour tous avec nos éconoclastes du jeudi. On commence par qui allez ? Eric Delanois ? Bonjour. Le vice-président de nos citoyens. Transpire un peu parce qu'il vient d'arriver, il est en retard. Je suis désolé. Bon, ça ne se voit pas parce que le maquillage aide un peu. Bonjour. Benjamin Mastanberger, journaliste économique. Bonjour. Bonjour. Votre blog, il a été lancé il y a peu, basculementaupluriel.com. Messieurs, on parle évidemment d'une question qui se pose après les attentats, ou même encore, vous avez vu à Saint-Denis hier avec l'opération antiterroriste. Certains salariés pourraient se poser la question de savoir s'ils peuvent ou pas se déplacer, aller sur le travail par peur qu'il puisse leur arriver quelque chose, ils pourraient hésiter. Que dit le droit du travail ? Que dit la loi ? Est-ce que si on a peur parce qu'il y a un événement, un attentat ou une opération antiterroriste, on peut ne pas aller travailler ? Oui, c'est prévu par la loi. Effectivement, il y a un droit de retrait. Alors, il y a un certain nombre de conditions. Il faut qu'il y ait un motif d'irraisonnable. Et en particulier, il faut qu'il y ait un danger grave ou imminent pour la vie, pour la sécurité des salariés en question. C'est subjectif à motif grave ? Oui, alors, c'est relativement subjectif. Enfin, il faut savoir que la loi... Motif raisonnable. Voilà. Voilà. Motif raisonnable. Voilà, motif raisonnable qui s'illustre en général par un danger grave pour la vie ou pour la sécurité. Donc, on voit bien que là, dans le cas d'espèce, par exemple, à Saint-Denis, c'est évident que le droit de retrait s'applique. Oui, ou qui doit aller travailler à Saint-Denis, ou qui... Il n'y a pas de problème, évidemment. Il n'y a aucun problème. Pour une fois, le code du travail est bien fait. C'est-à-dire qu'il fixe un cadre. Et il n'est pas extrêmement directif avec une usine à gaz incroyable. C'est-à-dire que la responsabilité des deux côtés, l'employeur doit s'assurer que ses salariés sont en sécurité. Et de l'autre côté, le salarié, effectivement, a son droit de retrait. C'est l'article 41-31 du code du travail. Et ce motif raisonnable laisse la responsabilité et l'appréciation de chacun. Le fait est qu'en fait, on en abise assez peu et il y a très peu de recours sur ce droit de retrait. Donc, il peut se faire ce droit de retrait sans l'autorisation, finalement, de l'employeur. Mais il faut juste le prévenir, j'imagine. Il faut le prévenir, ou lui, ou les délégués du personnel, sur un mode oral ou écrit. On prévient à priori ou à postériori ? La règle est suffisamment floue pour faire appel à la responsabilité. Dans le cas présent, il n'y a aucune ambiguïté sur le caractère, entre guillemets, malheureusement, raisonnable de la menace, qui fait que si les gens ne vont pas travailler et préviennent le lendemain, ce n'est pas si grave que ça. Il n'y a pas de retenue sur salaire et il ne peut pas y avoir de contestation. C'est vrai que là, on peut penser que, vu les circonstances, il n'y aura pas de contestation de la part des employeurs. Et s'il y en a, elles auront très, très peu de chances, voire aucune chance d'adoutrir. Et elles seraient très mal vues. Ce serait très mal vues. Donc je pense que là, on n'a pas de problème fondamental sur ce sujet pour l'instant. Sur Saint-Di, mais sur lundi-mardi, pour celles et ceux qui avaient peur de prendre le métro, qui ne sont pas allés travailler, qui pouvaient faire jouer ce droit de retrait ? Là où il y a l'ambiguïté sur ce motif raisonnable, c'est l'appel à responsabilité. Ce n'est pas parce qu'un salarié a peur qu'il ne doit pas aller travailler. Il faut qu'il y ait, en plus de cette peur, le sentiment d'être en menace. Il est clair que lundi-mardi, selon les endroits, si vous habitez en banlieue, en grande banlieue ou en province, la menace n'existe pas. L'état d'urgence, ça dépend quel banlieue, c'est toujours pareil. Les menaces étaient très, entre guillemets, très localisées, même si dans Paris et Stade de France. Maintenant, je veux dire, là encore, c'est à l'appréciation de chacun. C'est ça l'appel à responsabilité. On ne peut pas avoir un cadre précis. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Je pense qu'en tout cas, pour les premiers jours qui ont suivi les attentats de vendredi, lundi et mardi, la situation de confusion était telle. On ne savait pas s'il n'y aurait pas même une suite à ces attentats. On a vu encore ce qui s'est passé hier. C'est qu'on ne sait pas effectivement si c'est terminé. Donc, dans ce contexte, je vois mal pour des gens qui vont travailler à Paris, en particulier, quel que soit le quartier, qu'on puisse leur dire que leur droit de retrait n'est pas convenable, sachant que personne ne savait à ce moment-là. Et on ne sait toujours pas s'il ne va pas y avoir des suites à ces attentats. Donc, il existe un droit, ça s'appelle le droit de retrait. Aucune retenue sur salaire. Il faut juste prévenir, même par oral. Tout à fait. Il n'y a pas de formalisme. Oui, ou même le représentant du personnel peut aussi être prévenu. Alors, autre sujet, messieurs, le chiffrage des mesures de sécurité, du pacte de sécurité qui a été annoncé par François Hollande en congrès lundi à Versailles, des embauches de policiers, de gendarmes, de douaniers, la suspension de la réduction des effectifs militaires jusqu'en 2019. Tout ça fait l'évaluation, une première évaluation budgétaire. On n'est pas en milliards d'euros. On n'est pas en milliards d'euros. Ça dépend comment on compte. On serait autour de 600 millions d'euros par an. 600 millions d'euros par an. Donc, déjà, au bout de deux ans, on est en milliards d'euros. Mais c'est... Oui, par an, par an. Rappelons qu'un fonctionnaire... Le déficit militaire se calcule par an. Rappelons qu'un fonctionnaire que l'on recrute, entre le moment où on le recrute et la fin de sa vie, qui comprend son activité et sa retraite, coûte un million d'euros à l'État. Donc, cette mesure-là coûtera... La situation l'exige, peut-être. Non, mais, attendez. La situation l'exige. Il n'est pas... Il y a une demande, par les Français, de sécurité et de protection. Il est important de ne pas remettre en cause les dispositions qui ont été prises pour renforcer la sécurité nationale. On peut se poser la question de savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ça, c'est le vrai débat, en fait. Mais il est clair... Ça ne changeait pas le coût. Il est clair que sur l'aspect coût, ça ne change... En revanche, il est totalement, de mon point de vue, irresponsable. Et il faut le dire. La phrase qui consiste à dire que le pacte de sécurité est plus fort que le pacte de stabilité, crut, c'est 15 000 fonctionnaires nécessaires pour la sécurité nationale. Et il faut le faire. Qu'il ne faut pas continuer les efforts de réforme qui, si elles avaient été faites avant, nous auraient donné les marges de manœuvre budgétaire pour le faire sereinement. Oui, je suis en désaccord complet avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est la suite de ce qui s'est passé aussi précédemment. C'est-à-dire que dans des situations où la souveraineté est en cause, on voit bien qu'on est dans l'obligation de déconstruire l'Europe fédérale telle qu'on nous l'a construit depuis 30 ans. Ça a été vrai pour Schengen. On l'a vu avec la crise des migrants, on le voit encore aujourd'hui. Schengen est mort. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les critères de Maastricht sont aussi décédés, c'est terminé. On ne peut plus se permettre... Mais on ne peut plus se permettre dans une situation comme ça de se voir dicter nos dépenses par Bruxelles et par Berlin. Il faut que ce soit nous qui soyons en capacité. Mais à l'aune du budget. Et on aurait dû le faire déjà avant. Et on voit bien qu'on est dans une situation très grave et que maintenant, il faut qu'on se ressaisisse des leviers dont on dispose. Là, on s'interroge, c'est la tactique politique de la part du gouvernement. Emmanuel Valls qui dit la contrainte, en gros, le budgétaire européen n'a plus de mise. C'est-à-dire que rompre le pacte de stabilité et nos engagements européens alors que les dépenses sont en centaines de millions d'euros. Ça serait de plusieurs milliards, oui. Mais on se dit, mais c'est l'épaisseur du trait. C'est 0,05 point de PIB. Ça ne se verra pas si on fait l'année prochaine 1,4, 1,5 de croissance. On ne le verrait même pas. On se dit, tiens, il y a les élections en 2017. On veut peut-être ouvrir les vannes des dépenses, faire plus de dépenses pour qu'il y ait plus de croissance et donc se faire réélire. Et donc, c'est l'occasion... Non, mais je pense que comme ça vient de le dire, il aurait fallu que ce soit fait plus tôt et que ces dépenses aient été engagées plus tôt. Et donc là, de toute façon, on leur est transgressé ce pacte de stabilité. Il n'y a pas de débats sur ces mesures. Ces mesures-là de sécurité sont nécessaires. Et ça ne veut pas dire qu'il faut complètement lâcher la bride sur les dépenses. Ça veut dire que simplement... Mais c'est fait lier les deux. Le fait de dire qu'il y a ces mesures et on ne respectera pas nos engagements. Absolument. Ça ressemble à un alibi politique Moi, je pense plutôt qu'il aurait fallu le dire avant. Au contraire, comme on a ce tabou et ce carcan de ces dépenses et on voit bien aussi qu'elles auraient pu être utilisées utilement, ces dépenses, pour faire déjà diminuer le chômage, pour diminuer la relégation sociale. Et on en voit aussi les conséquences aujourd'hui de ça. Et donc, si on a... Le débat pour dire que l'austérité était trop forte en France, c'est une évidence. En Europe, d'ailleurs. C'est un élément parmi d'autres du fait que ce qu'on constate en ce moment, si on essaye de prendre un petit peu de hauteur, c'est qu'on n'a pas réussi à se faire ce fédéralisme. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans une situation d'impuissance politique. Il faut qu'on se ressécisse de tous les leviers dont on peut disposer parce qu'effectivement, on est maintenant dans cette situation de guerre. Et donc, on a besoin d'avoir ces leviers à disposition. Non mais moi, je... Pardon, mais je pense que contrairement à Benjamin, le problème n'est pas que la France est en guerre. Le problème est que l'Europe est en guerre. Et que donc, il faut avoir l'humilité de penser qu'un ennemi comme Daesh, qu'un ennemi... Eh bien, c'est une erreur. Et c'est là où l'union politique n'est pas encore suffisante. Moi, au contraire, je pense qu'il faut aller vers plus de fédéralisme pour être certain. Mais ça prendra du temps. Simplement, il faut y aller par trajectoire. Schengen, prenons Schengen. Bien sûr qu'on a le temps parce qu'on ne peut pas se laisser dicter le calendrier par des terroristes. Il faut qu'on rallie nos alliés et que ça ne déconnecte pas de notre agenda politique de moyen terme. Ça ne fonctionne pas. Regardez la crise des migrants. Si on prend Schengen... Regardez ce qui s'est passé, le passeport qu'on a retrouvé. Si on prend Schengen... Schengen, il faut quand même savoir que Schengen, 20% des articles concernent la libre circulation des personnes. 80% des articles concernent le partenariat entre les différents services de renseignement et les différents services de police. Il faut vers un renforcement de Schengen. Non pas qu'il y a une déconstruction de Schengen. Et sauf que Angela Merkel, elle a fait, concernant Schengen, elle a fait ce qu'il a rangé au moment où ça l'a rangé. Elle a dit qu'on accueille tous les migrants. Résultat, ensuite, elle a été obligée de revenir en arrière. Elle ne s'est pas préoccupée de ce que nous, on voulait. Qu'on n'y soit pas, qu'on ne soit pas au rendez-vous, c'est clair. On ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Mais qu'on ne soit pas au rendez-vous, c'est clair. Mais les événements qui viennent d'arriver devraient nous permettre d'aller au-delà et d'aller vers une construction plus forte. L'idée, c'est de dire que ces mesures budgétaires, ces mesures de sécurité ne vont coûter que 600 millions d'euros par an. il n'y a pas besoin de dire qu'on ne respectera pas nos objectifs budgétaires. Pour le fait d'avoir lié les deux, on va dire qu'il y a une part d'opportunisme politique qui n'est pas responsable dans la situation actuelle. On a aussi diminué les effectifs des fonctionnaires et on a aussi serré les budgets, y compris les budgets régaliens. Pas sur 2016, 8000 fonctionnaires de plus prévus dans le budget. Non, mais précédemment, on l'a aussi fait à cause du respect de ces critères. On a une logique comptable et on n'a pas une logique de réforme. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Le problème, c'est de renoncer à la logique de réforme aujourd'hui n'est pas responsable et Bruxelles a déjà d'ores et déjà dit qu'il comprenait les efforts qu'il fallait faire. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas sujets à ces critères de Maastricht, à ces critères budgétaires et qui pour autant ont une saine gestion de leur budget. Simplement, c'est eux qui décident. La France, depuis des années, depuis maintenant presque 40 ans, fait la démonstration qu'elle n'a aucune saine gestion de son budget. D'avoir une espèce d'entité supranationale qui avant était les entités privées de type Standards and Poor's qui est maintenant et la Commission européenne qui nous rappellent... On a eu deux délais supplémentaires pour revenir dans les clous. Oui, mais que l'Europe soit un petit peu arrangeante par rapport à une situation qui demande du temps parce qu'il faut prendre en compte le temps de la réforme qui n'est pas le temps politique et donc que Bruxelles prenne acte, c'est important. Mais en tout cas, il ne faut pas baisser les bras sur la construction européenne. La construction européenne, c'est la reconnaissance que l'Europe est une puissance qui est la seule à même de pouvoir combattre des menaces comme celle-là. La construction européenne, oui, mais pas selon les critères pour conclure peut-être, pas selon les critères et selon l'idéologie telle qu'elle a été construite depuis des années et qui nous... D'autant que le 3%, c'est vrai que le 3% qui est dogmatique, on pourrait s'interroger, mais c'est un autre sujet. Pourquoi ce n'est pas 2,5, 3,5 ? C'est un débat intéressant d'ailleurs. Ça pourrait être vu en dynamique. On vous invitera pour en discuter là-dessus. Allez, troisième sujet, la Fed. La Fed, et il y en a eu hier tard dans la soirée, les minutes de la Fed, ça correspond en fait au compte-rendu de tout ce qui s'est dit au comité de direction, au comité de politique monétaire, donc de la réserve fédérale américaine, comité du mois d'octobre, du 27 et 28 octobre, on apprend, et c'est intéressant, que la majorité, il y a une majorité aujourd'hui, des membres de la Fed qui estiment que la croissance américaine est suffisamment solide pour permettre cette première hausse de taux en décembre. Le débat actuel, pour ceux et ceux qui ne suivent pas, c'est décembre ou la suivante. Et on se rend de plus en plus manifestement vers une première hausse de taux en décembre qui d'ailleurs était bien accueillie par les marchés. Parce que les marchés ont monté. Ce qui est intelligent aujourd'hui dans la politique de la Fed, c'est d'y aller pas à pas en essayant de faire en sorte de construire les anticipations de marché. Elle les a désorientées depuis six mois. Oui, mais là, depuis trois mois, le fait d'annoncer les choses sans y aller, mais en les annonçant, en prenant en compte les marchés, c'est une manière intelligente de faire en sorte que les anticipations de marché suivent la politique et permettent de ne pas faire un souci. C'est une lecture très rose des choses. Non, parce que je... Ça montre surtout qu'elle ne sait pas. Jusqu'à présent, qu'elle ne savait pas trop où elle allait. Ils le savent, mais ils ont peur que de mettre les marchés devant le fait accompli d'une hausse des taux déstabilise les efforts qui ont été faits. Et je pense que le fait d'y aller progressivement en prenant à témoin les marchés et en prenant comme complice quasiment les marchés, c'est une manière intelligente de faire en sorte que quand il y aura la hausse de taux, il ne se passera rien sur les marchés. Alors que c'est nécessaire. On s'oriente vers une hausse de taux d'après les minutes de compte rendu, des minutes de la Fed. Une majorité des membres qui sont pour, c'est plié. Oui, chut. Ça sera le 15 décembre ? On n'est jamais sûr, mais je pense effectivement et je pense qu'en l'occurrence, il y a une nécessité à un moment donné de toute façon de faire cette inflexion parce que sinon, il n'y a plus de visibilité, le message ne porte plus. En revanche, je serais peut-être un petit peu moins optimiste sur l'évolution de l'économie américaine qui montre quand même quelques signes d'affaiblissement et je pense que... C'est normal. Ils ont eu quoi ? 6 ans, 7 ans de croissance ? C'est un petit peu normal. Ce qui signifie qu'on est aussi aux limites de ce que peut faire la politique monétaire et qu'à un moment donné, une fois, quand l'économie va ralentir et qu'on est déjà dans une politique de taux très bas, on n'aura plus de munitions et plus de leviers. C'est bien le souci de la Fed. Et du coup... Il n'y a plus de marge de manœuvre. Voilà, donc du coup, il faut bien à un moment donné remonter les taux et après on se retrouve face à une problématique plus globale qui est celle de l'économie mondiale et dont l'économie américaine pâtit du ralentissement. J'ai presque envie de dire que si la Fed aujourd'hui ne remonte pas, alors à un mois près, ne remonte pas les taux, quelque part... Ça ne change pas grand-chose d'ailleurs à un mois près. Ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que ça n'a pas beaucoup d'importance. Pourtant, tout le monde se focalise, nous les premiers. Mais parce qu'on est au diapason des États-Unis, c'est quand même eux aujourd'hui qui font le marché mondial avec les Chinois. Oui, parce que la BCE pour le coup a sa politique monétaire qu'elle a démarré en retard. Oui, qu'on pourrait contester par ailleurs parce qu'on s'achemine vers les mêmes incertitudes que aux États-Unis, à savoir qu'on ne sait plus quels sont les vrais leviers de l'économie européenne. Encore un sujet à pouvoir vous inviter. Mais bien évidemment, aujourd'hui, la Fed, si jamais elle ne remonte pas cette eau, elle fera la démonstration qu'elle ne sert plus à rien parce qu'elle n'a plus aucun levier économique pour pouvoir agir sur la croissance économique américaine. Donc un impératif pour elle, c'est de retrouver des leviers qui lui permettront d'agir dans les prochaines années. Je pense qu'il faut, comme sur beaucoup de sujets, c'est discerner ce qui relève du temps court et du temps moyen, du temps long. C'est-à-dire que sur le temps même moyen, on voit bien que cette politique est insoutenable parce que c'est aussi elle qui est à l'origine de la crise. C'est-à-dire qu'on a créé des bulles qui, en explosant, après ont... Parce qu'on a maintenu pendant très très longtemps les taux d'intérêt qui sont bas. Mais ça monte d'ailleurs à... Sur 15 ans, 20 ans même, quasiment. Mais ça, c'est aussi les dysfonctionnements globalement de l'économie mondiale et on voit bien la mondialisation. On voit bien que c'est des problématiques plus globales. Après, ce qui est vrai, c'est que les banques centrales, que ce soit la Fed et que ce soit aussi la Banque centrale européenne qui a tardé aussi à baisser ses taux, ont aussi des politiques de court terme et des impératifs de court terme et de très court terme qui sont de ne pas laisser l'économie tomber. D'autant que le cycle économique... C'est ça qui est difficile. On ne peut pas donner des règles générales. D'autant que le cycle économique américain est en croissance, je l'ai dit, depuis, je ne sais pas, depuis 2010, je ne sais pas, 2011... Oui, ça doit faire 5 ans, les cycles de croissance qui durent 5 ans, 6 ans, 7 ans, la probabilité est qu'il y ait un retournement. Avec quelques à coups, l'inquiétude de la Fed. L'idée, c'est de dire qu'on voit aujourd'hui les chiffres d'affaires des entreprises américaines au troisième trimestre en baisse de 5%. Le dollar qui monte, la Chine qui ralentit. Je reviens à votre idée que si la croissance ralentit aux Etats-Unis, elle n'aura pas de munitions, Janet Yellen, pour aider un peu les marchés. La classe moyenne n'a pas profité de cette croissance. Il faut quand même le noter. C'est un point qui l'inquiète beaucoup. C'est le problème du quantitative easing. Le quantitative easing profite d'abord aux riches, profite aux entreprises et à ceux qui ont de l'actif et du capital. Ça veut dire que la classe moyenne n'a pas retrouvé son niveau d'avant 2008 en termes de pouvoir d'achat et que si jamais on relève les taux, elle est donc très vulnérable et c'est par là que peut avoir le Babel. Parce que si demain, on a une consommation qui pêche un petit peu parce qu'il y a une problématique d'investissement et que les taux remontent, c'est vrai que là, la Fed aura tout perdu. Donc, qu'elle prenne son temps ne me choque pas. Qu'elle s'inscrive dans un temps moyen, ça ne me choque pas. En revanche, il est impératif qu'on sorte de cette politique progressivement sur six mois. Six mois, ça me prend beaucoup. Sur un an, oui. Au moins. Ça dépend des niveaux de taux auxquels on veut arriver en fait. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la politique monétaire avec des taux faibles et une politique très laxie, c'est une politique de dopage. Donc, ça marche plus ou moins bien en fonction de la santé réelle de ces économies. Et ce qui est vrai, c'est qu'après la crise, les Américains, malgré tout, malgré leurs défauts, etc., ils ont quand même mené une politique de réindustrialisation en faisant baisser le coût du travail, une politique énergétique qui avait sa cohérence, etc. Et donc, du coup, on a une vraie réindustrialisation, donc on a un tissu industriel qui est quand même plus fort, ce qui est beaucoup moins le cas en Europe. Et donc, encore une fois, de l'intérêt d'avoir une politique économique, monétaire, budgétaire dont on tient les leviers. On touche à un point, c'est intéressant ce que dit Benjamin, on touche à un point clé, c'est que les États-Unis, quand ils mettent en place une politique accommodante, en profitent pour faire les réformes qu'il faut, et notamment être solide. Quand en France ou en Europe, on met en place des politiques accommodantes, on se dit, l'argent est gratuit, continue à nous endetter. Facile, les réformes, en attendant, on les attend toujours. Aussi parce qu'on a des intérêts divergents en Europe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a une politique monétaire qui n'est pas la même pour la France, pour l'Allemagne, pour la Grèce. C'est vrai ça. Alors qu'on a des impératifs Exactement pareil entre l'État de Washington et l'État de Delaware. Mais les conditions fiscales sont très différentes. L'État à l'eau, la croissance au chômage est différente d'un État américain. Je pense qu'on ne peut pas comparer le niveau d'intégration américain et des États européens. Mais grâce à la BCE, on a quand même des conditions de taux qui devraient être là pour faire en sorte que l'argent qui est mis à disposition, les liquidités qui sont mis à disposition, profitent à la mise en place de réformes et ne soient pas l'alibi à ne pas faire les réformes. Surtout qu'on profite à la relance de l'investissement des entreprises au crédit. On voit un frémissement quand même sur le crédit dans les pays du sud de l'Europe parce que ça part de très bas. Ça part de très bas et c'est surtout que ça profite uniquement au marché de l'automobile. Bon. C'est bon ? On arrête là, monsieur ? Allez, merci à tous les deux. Éric Delanois, vice-président de Nous, Citoyens et journaliste Benjamin Stenberger et son blog basculement avec un s à la fin.com. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci, bye. Sous-titrage ST' 501